Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, ici Guillaume et je suis avec CHP, salut CHP tu vas bien ? Salut Guillaume, ça va et toi ? Je suis très heureux d'être dans cette Watchlist, c'est la première à laquelle je participe. Très heureux aussi de faire ça avec toi, retour donc tu l'as dit du format Watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes de séries et consacré aujourd'hui à la série Invincible. Alors vous me direz Invincible c'est pas très récent mais en fait on profite de la sortie de l'épisode spécial consacré aux personnages d'Atom Eve pour revenir sur la saison 1 de la série. Le produit est diffusé sur Prime Vidéo depuis mars 2021, Invincible c'est une série d'animation créée par Simon Ratiopa, spécialiste de l'animation qui a travaillé ces dernières années sur la série et notamment Dark Crystal sur Netflix et le spin-off anthologique animé de la série The Boys sur Prime Vidéo. Mais bon, dans cette équipe on va dire de création d'Invincible, le vrai nom à retenir c'est évidemment Robert Kurtman, le papa. Vous l'avez peut-être reconnu du comics The Walking Dead et donc Invincible est l'autre gros succès en comics. Et d'ailleurs en parlant de papa, Robert Kurtman, anecdote qui n'a rien à voir mais drôle, il a appelé son fils Peter Parker. Attention ! Pas Peter, pas Parker, Peter Parker. Son fils s'appelle Peter Parker Kurtman. Et oui c'est un, évidemment c'est un hommage à Spider-Man, c'est quand même, voilà cet homme est prêt à tout, vraiment fan jusqu'au bout. On n'est pas loin de Nicolas Cage qui a appelé son fils Kal-El, je sais pas si tu connais l'anecdote aussi. Ah non ! Qui est le vrai nom de Superman, ils sont voilà, des foiliers hein, foiliers, tous autant qu'ils sont. Plutôt férus de comics effectivement. Clairement. Clairement. En fait ce qui est intéressant c'est qu'il a vraiment développé tout un univers partagé autour d'Invincible puisque aujourd'hui on peut retrouver en France chez Delcourt plein de comics rattachés à l'univers d'Invincible donc par exemple Tech Jacket, Brit, Les Gardiens du Globe, Wolfman, j'en passe et des meilleurs. Alors, Invincible, sur Prime Vidéo, c'est une première saison composée de 8 épisodes de 50 minutes qui essaye en fait de dynamiter un peu le récit initiatique du super-héros. Un récit où on suit donc Mark Grayson, le fils d'Omni-Man, le Superman local, dans la découverte de ses pouvoirs mais surtout d'un monde bien plus vaste que ce à quoi il s'attendait. Mais Invincible, j'ai presque envie de dire, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que c'est surtout un casting proprement insane puisqu'on peut y retrouver dans le rôle-titre. Bon, Steven Yeun, le Glenn de The Walking Dead de la série, est récemment vu dans Nop au cinéma ou dans Biff sur Netflix. Enfin, ça commence à devenir une belle carrière, quoi, quand même. Complètement, ouais. Et donc, on le retrouve aux côtés de J.K. Simons, donc en Omni-Man, Gillian Jacobs, Jonathan Yves, Sandra Oh, Walter Goggin, Zachary Quinto, Seth Rogen, Malaise Joe, ainsi qu'une bonne dizaine d'acteurs et d'actrices incroyables. Bref, c'est vraiment une des grosses qualités de cette adaptation. Allez voir sur Wikipédia la distribution, genre vraiment, je crois que tous les noms, c'est des gens, alors non seulement, on va pas faire trop long sur le casting parce que c'est quand même, voilà, ça vaut le coup quand même de le préciser, mais c'est non seulement c'est des noms intéressants, mais surtout tu vois, alors je vais parler de l'intelligence de cette série un peu plus tard, mais en fait, c'est pas juste des grands noms, tu vois, ils ont pas mis des noms Brad Pitt et compagnie, non, tous les gens dont on parle, Seth Rogen, moi je suis un Aroken Zouz accompli, mais j'adore le gars, mais sa voix est déjà extraordinaire, il a fait Donkey Kong dans le dernier Mario, enfin, tu vois, c'est pas, alors il est producteur exécutif aussi de la série, mais sa voix est très célèbre aussi, Zachary Kinto qui était le méchant dans Heroes, je crois. Dans Sailor, effectivement. Sailor, exactement, on l'embrasse, sa voix est pareil, Walton Goggin, oh bon bref, lui, pareil, c'est qu'en fait, non seulement c'est des acteurs et actrices talentueuses, mais leur voix est également hyper caractéristique. Ouais, et du coup, toi, CHP, qu'est-ce que t'avais pensé de cette première saison d'un cible, je crois que tu l'as vu en plus il n'y a pas si longtemps que ça au final ? Ouais, c'est ça, c'est toi qui me l'avais conseillé d'ailleurs, parce que je cherchais une petite série et j'avais pas forcément envie de me lancer dans un grand truc et tout, et je sais pas, je devais traîner sur Prime à la recherche de quelque chose, et en fait, pour moi, déjà, le premier épisode, je pense, a fonctionné sur moi comme il devait fonctionner, c'est-à-dire que, je sais pas si on spoil ou pas, je pense que non, c'est pas nécessaire, si les gens veulent se faire une idée de la saison 1, en tout cas de ce special, qui peut être vu d'ailleurs, on y reviendra, mais qui peut être vu, vous pouvez ne pas avoir vu la série, même si vous perdez quelques éléments, mais disons que la fin de l'épisode 1 est très surprenante, bah, tu vois, de ces séries, de Game of Thrones aussi, la fin du premier épisode m'avait beaucoup marqué, et surtout, The Shield, je pense que c'est le pilote le plus légendaire, en tout cas sur cet aspect-là. Donc non seulement la fin est très choc, et surtout vous donne très très envie de savoir, non seulement la suite, mais pourquoi, en fait, il y a un grand pourquoi à la fin du premier épisode, et surtout, ce premier épisode, en fait, est très réussi, parce qu'il te montre les aspects, les éléments clés de la série, donc pour moi, c'est une série qui est drôle, c'est une identité graphique affirmée, je trouve qu'elle ne ressemble à rien d'autre, visuellement, en animation, alors je suis pas très féru de séries d'animation, j'en ai pas vu beaucoup, c'est pas un truc qui m'attire beaucoup, en vérité, tu vois, j'ai toujours pas vu Arkane, par exemple, même si c'est des séries qui ont l'air très qualitatifs, c'est, voilà, je suis un peu réticent, mais voilà, donc identité graphique, des rebondissements, et de la vraie violence, et en fait, tout est déjà dans cet épisode 1, et c'est vraiment maintenu tout au long des 8 épisodes, quoi, il y a vraiment, tu retrouves tout ça à intervalles réguliers, donc en fait, plus qu'une, et surtout un final dantesque de saison 1, qui est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment, j'en ai eu pour mon argent, tu vois, dans ce dernier épisode, encore une fois, on dit pas tout, mais voilà, en termes de violence, ça se pose là, donc en fait, plus qu'une bonne série, Invincible, c'est une série qui m'a pas déçu, en fait, vraiment, la créativité et l'intelligence dont je parlais, en fait, les secondes lectures, etc., c'est vraiment, c'est brillant, en fait, franchement, en un mot, c'est la saison 1, c'est brillant, après, ça peut ne pas être ton style, tu vois, je juge pas, mais si t'aimes les trucs de super-héros, si t'aimes sur Prime, quoi, là-dessus, ils ont quand même, dans le mille, quoi, Prime, on les embrasse, s'ils veulent nous appeler, happy-spoilers, à gmail.com, allez-y, Prime. Le contact est dans la bio. Bah, de mon côté, pas du tout déçu non plus, alors, il faut savoir que je connaissais le comics depuis plusieurs années, je suis pas un grand lecteur de comics, j'ai pas lu grand-chose, on va dire, dans ma vie, pour l'instant, à part deux grandes sagas dans le comics indé, que sont Hellboy et, du coup, Invincible, il s'avère que j'avais terminé Invincible il y a à peu près deux ans, quoi. Elle est terminée, là, la série comics ? La série est terminée, en France, ça a fait à peu près une vingtaine de tomes, mais là, ils sont en train de rééditer les choses dans des intégrales qui feront, je pense, au final, genre, cinq tomes, oui, comme de par hasard. Et j'avais vraiment adoré, déjà, sur papier, l'ensemble des concepts fantastiques et de science-fiction qui sont développés dans les comics, au-delà du cadre du côté super-héroïque, et du coup, j'étais plutôt hypé de voir ce qu'ils allaient en faire en séries animées, parce que c'était un peu la crainte, c'est toujours un peu la crainte, je trouve, quand ce genre d'univers est adapté avec de vrais acteurs, c'est d'y perdre un peu en intensité, en spectaculaire, et je dois dire que le côté animé, pour moi, correspondait bien à ce que j'attendais de comment donner vie à cet univers, et on retrouve vraiment ce qui faisait le sel du comics, et notamment des tout premiers numéros, puisque là, la saison 1, elle parle vraiment du début de l'histoire, c'est vraiment l'introduction à l'univers d'Invincible. Ouais, ouais, ça va vraiment... Putain, du coup, tu connais la suite ! Ouais, ça va vraiment aller beaucoup plus loin, mais on a des indices de ça déjà dans la saison 1, notamment avec le personnage justement qui est doublé par Seth Rogen, mais on est vraiment donc dans l'exploration sur cette saison 1 d'un univers qui est quelque part assez familier, avec des super-héros, des vilains, des expériences secrètes, gouvernementales, etc., tout un univers assez classique, mais je trouve, en tout cas, qui est traité par le prisme, là, de la famille, des amis, et plus globalement du coming of age, donc c'est ce genre de récit où le personnage va petit à petit entrer dans l'âge adulte, et d'ailleurs, la série a un peu ce mood proche de séries comme Buffy, par exemple, c'est-à-dire vraiment un univers complètement fantastique où il va se passer des trucs de dingue, mais en fait, ce qui fait le cœur de la série, c'est ce que vivent les personnages, et c'est l'apprentissage que fait notamment Mark Grayson, mais tous les personnages qui entourent Mark Grayson de l'âge adulte, et des responsabilités aussi qui vont avec ses pouvoirs, quoi. Après, tu l'as dit, au-delà de ça, Invincible, c'est drôle, c'est spectaculaire, niveau action, on a vraiment des chouettes combats de super-héros qui font équipe contre des vilains, si vous aimez ça, franchement, regardez Invincible pour ce truc-là, parce que moi, j'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres productions. En fait, c'est drôle, parce que ces dernières années, on a plutôt eu l'inverse, en fait, les créations de ce style ont voulu un peu déconstruire ce côté-là, donc t'avais des équipes qui étaient beaucoup plus, tu vois, c'était beaucoup plus des individualités, je pense à la Academy, par exemple, qui est aussi issu d'un comics, donc c'est peut-être pas un bon exemple, mais tu vois, ils ont tous des rancœurs les uns envers les autres, etc. Même Marvel, tu vois, avec les Avengers, les Avengers sont beaucoup plus unis dans certains comics qu'ils ne l'étaient, enfin, qu'ils l'ont été, ça a même été un peu le thème, tu vois, ces gens, ouais, j'ai pas envie, machin, là non, là, c'est vraiment une team, comme tu l'as dit, complémentaire, qui se kiffe. Puis c'est généreux, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un univers où tout d'un coup, on apprend à connaître un, puis deux, puis trois super-héros, là, c'est un univers où, comme tu l'as dit, chaque pays comporte son équipe de super-héros, il y a plusieurs générations de super-héros et d'équipes de super-héros, il y a des gouvernements, enfin, le gouvernement encadre un peu tout ça ou pas, et on est déjà dans un monde qui est bien installé, et d'ailleurs, effectivement, c'est très adulte dans les thématiques, dans ces thématiques, et aussi dans la violence graphique, tu l'as dit tout à l'heure, pour le petit exemple pour nos auditeurs et auditrices, on vous a parlé d'Ominiman, qui est un personnage donc aussi puissant que Superman, c'est-à-dire il vole, il a super-fort, super-vitesse, tout ça et tout ça, la série montre bien ce que cette puissance a comme conséquence dans un monde physique, avec une réalité physique, le son, les éléments qui se dégradent, etc., c'est vraiment des choses qui sont réalistes, quelque part, malgré le fait que ce soit de l'animation dans Invincible, et ça, c'est vraiment agréable à voir, quoi. Et le comparatif, d'ailleurs, avec Superman n'est pas si bon, parce qu'au final, Superman a des failles, exactement, la kryptonite, par exemple, et là où, c'est pas un spoil, mais là où moi, je connais la série, je connais pas de points faibles à Omni-Man, justement, tu vois, c'est vraiment... En fait, c'est lui qui est invincible, en vérité. Mark Grayson, encore une fois, dans la saison 1, on sait pas jusqu'où vont aller ses pouvoirs, et de ce que je sais, il est pas invincible, tu vois, de ce qu'on voit dans la série. Là où Omni-Man, enfin, voilà, il n'a absolument rien, il vieillit pas, il n'a pas de maladie, il n'a pas de... Tu vois, et encore une fois, ça fait penser à Homelander, tu vois, c'est trop intéressant d'avoir qu'est-ce que c'est si, pour le coup, Superman, c'était un gros teubé qui a 5 ans dans sa tête, mais qui est inarrêtable, quoi. Et alors, justement, on l'a évidemment forcément noté depuis le début aussi, on peut faire un petit peu le parallèle avec The Boys, moi, je dirais juste que je préfère largement Invincible à The Boys, parce que, même si j'aime bien quand même The Boys, faut pas non plus faire la fine bouche, mais je trouve que The Boys a un côté un peu plus cynique et un peu plus dérangé, qui fait partie de l'ADN, de la série, mais que n'a pas du tout Invincible, quoi. Invincible, c'est très premier degré, même s'il y a de l'humour et même si certains ennemis sont un peu ridicules, on va dire, soit dans leur pouvoir, soit dans leur costume, qui sont, pour le coup, très... ça passe bien, parce que c'est animé, on voit que ça vient d'une BD, et c'est sûr que si c'était en live action, ça serait très très ridicule, mais ils sont très premier degré dans ce qu'ils veulent faire et tout ça, et je préfère un peu le côté plus fait avec du cœur, quelque part, et un peu moins cynique, un peu moins perturbé que The Boys peut avoir. En fait, c'est presque feel good, Invincible, c'est comme c'est coloré, c'est toujours, c'est chatoyant, il y a des moments très drôles, des personnages, tu vois, tu parlais du personnage de Seth Rogen, qu'on va pas spoiler, c'est déjà presque un spoil, je trouve que c'est dommage de trop en dire, mais il est grave gueulerie, quoi, tu vois, genre vraiment, tout est... la rencontre entre lui et Mark est hyper marrante, enfin tu vois, c'est vraiment... et en fait, ça va de plus en plus vers le... pas le dark non plus, mais vers... oula... Oui, en fait, le coming of age dont tu parlais, justement, en fait, c'est dur de devenir un adulte, en fait. Et c'est d'ailleurs, tu l'as dit, mais interdit au moins de 18 ans quand même, donc... Oui. C'est de la vraie violence à l'intérieur. En tout cas, voilà, pour moi, globalement, effectivement, cette saison 1 d'Invincible sur Prime Vidéo, c'est une grosse recommandation, et il s'avère que, pour faire patienter les fans avant la saison 2, savoir que Prime avait d'ores et déjà, en cours de saison 1, commandé une saison 2 et une saison 3, et donc a mis en ligne un épisode spécial qui raconte la genèse d'Atom Eve, qui est donc une des principales protagonistes de la série principale. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, CHP, de ce retour de la série avec cet épisode spécial ? Déjà, moi, je me suis rendu compte que la série m'avait manqué, en fait. Je n'avais pas entendu parler de la sortie de cet épisode, pour être honnête, je l'ai vu sur l'appli Prime Vidéo, alors que j'allais regarder Columbo, vraiment, je me suis dit, ah ouais, attends, c'est quoi ce truc ? Et je ne sais pas, comme je n'ai pas creusé, je me suis dit, mais attends, ils ont fait genre une saison sur elle, je ne comprends pas, c'est un film, c'est un machin, c'est un truc, et j'ai un peu mis ça de côté en me disant, je creuserai plus tard, et là, tu m'en as parlé, donc je me suis dit, vas-y, je le mate, et vraiment, comme je le disais, j'ai vraiment découvert tard la série, moi, donc j'ai dû me remater l'année dernière, je pense, un truc comme ça, donc je n'ai pas attendu si longtemps, quand je vois, c'est 2021, je crois, la saison 1, donc ça fait quand même une paye, il y a eu quelques événements entre-temps qui font que tout a été retardé, je pense, donc je n'ai pas eu à attendre très 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 longtemps non plus, mais ouais, ça m'a quand même manqué, et surtout les voix d'abord, clairement, comme tu t'en parlais, c'est vraiment, en fait, les voix et l'univers cohérent, c'est vraiment, ça m'a fait me dire, ah, c'est vrai que c'était, tu vois, la voix, et pourtant, tu n'as pas, tu n'as quasiment pas les voix de J.K. Simon, ces compagnies, du coup, parce que ce n'est pas, c'est Marc et enfant, quand il se passe ça, c'est vraiment, il est à part de toute cette histoire, quoi, c'est vraiment sur Yves, mais l'univers cohérent, des personnages qui se ressemblent, tu vois, le personnage, je n'ai plus son nom, mais celui qui devient Clodo, là, qui sauve Ève quand elle est bébé, il m'a fait penser à Cécile, tu vois, de la saison 1, visuellement, j'entends, enfin, même dans le trait de caractère, etc., ils sont quand même très proches, et en fait, j'ai trouvé ça hyper habile de proposer un préquel, en fait, parce que, en fait, ça permet de creuser le personnage de Yves qu'on connaît, qu'on a vu dans la saison 1, que moi, j'avais apprécié, mais voilà, c'est un personnage secondaire de la saison 1, quoi, et en fait, c'est vraiment un bonus très intelligent, quoi, en fait, ça me donne encore plus envie de voir la saison 2, et en même temps, j'en ai eu pour mon argent, parce que j'ai mis, ouais, c'est 50 minutes, quoi, environ, voilà, et alors l'épisode passe très vite, parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour Marc, en fait, parce que Marc, évidemment, le personnage principal, donc voilà, s'il s'était passé un truc de ouf dans cet épisode-là, ça aurait dû être expliqué par la suite, dans la saison, enfin, tu vois, ça aurait été un paradoxe temporel, quoi, et je trouve d'ailleurs la fin assez brillante de cet épisode-là, alors encore une fois, on n'en dit pas trop, mais c'est une fin qui, en plus du reste, amène la lecture de, bah, tu vois, l'enfance un peu chaotique de Ève, et on te ramène à un truc, une famille unie, un fils unique chez les Grayson, tu vois, qui n'a pas l'air d'avoir trop souffert dans sa vie, tu vois, qui a l'air d'être à des parents qui s'aiment, etc., qui le valident, etc., si je devais pinailler, et tu sais que j'adore ça, Guillaume, je trouve que le focus à la toute fin sur Omni-Man n'est pas très pertinent, encore une fois, c'est pas un spoil, je vais arrêter de le dire, mais c'est, en fait, le twist de la saison 1 repose sur le fait qu'on sait pas, enfin, on sait pas si c'est un connard ou non, quoi, en gros, si je devais résumer dans les très grandes lignes, on sait pas si Omni-Man est un connard ou non, et là, le côté, oh là là, en fait, il est perturbé dès le préquel, bah, en fait, ça fait pas sens, quoi, tu vois, c'est, c'est, j'ai trouvé ça maladroit, en fait, et de la maladresse dans un truc qui est aussi calé et un univers aussi cohérent, ça m'a un peu gêné, mais vraiment, voilà, ça n'a, en aucun cas, ça ne gâche quoi que ce soit, je trouve presque fanservice, tu vois, le côté, on a besoin de ramener Omni-Man et les Gresson là-dedans, non, moi, ça m'aurait suffi, c'est presque une scène post générique, quelque part, il y en a pas, d'ailleurs, si vous allez voir l'épisode, j'ai attendu jusqu'au bout, il n'y a pas de scène post générique, mais, voilà, donc, en fait, c'est pas que je suis resté sur ma faim, c'est que l'épisode finit, ok, bah, très bien, c'est bon pour moi, envoyer la saison, alors la saison 2 arrive dans pas très longtemps aussi, donc, c'est pas, mais voilà, moi, je l'ai vu un peu comme un holiday special, tu vois, un Christmas special, tu vois, je veux dire, j'ai apprécié ce petit, ce délicieux cadeau, ce délicieux bonbon que nous a fait Prime là-dessus, et ce serait, si vous avez kiffé la saison 1 d'Initible, c'est vraiment dommage de pas, de pas battre ça, quoi. Ouais, je suis globalement très d'accord avec toi, c'est un épisode qui nous plonge vraiment bien dans l'univers d'Initible, qui confirme toutes les qualités que la série peut avoir, c'est pas au rabais, quoi, c'est pas un truc qui a été fait un peu comme ça, vite fait, on retrouve vraiment les choses qu'on a aimées, l'animation, les combats, une histoire et des thèmes assez lourds, assez adultes, moi, j'ai vraiment aimé le combat final, notamment, parce que, voilà, on y va aussi un peu pour ça, et Atom Yves est un personnage qui va, en se développant, devenir aussi un personnage qui est très puissant, et là, on a un petit aperçu de ça dans cet épisode, donc, vraiment, effectivement, agréable à regarder avant la saison 2, et comme tu l'as dit, qui vient vite, puisque du coup, elle sera disponible toujours sur Prime Vidéo à partir du 3 novembre 2023. En attendant, on peut aussi vous recommander une autre série si vous avez aimé Invincible et que vous cherchez d'autres séries d'animation un peu plus adultes à vous mettre sous la dent, avec la série The Legend of Vox Machina, également disponible sur Prime Vidéo. Legend of Vox Machina, c'est une série d'animation qui comporte aujourd'hui deux saisons, et qui retrace les aventures, cette fois dans un monde de fantasy, on quitte les super-héros, on va retrouver globalement les mêmes qualités qu'Invincible, je trouve, une écriture qui brasse des thèmes plutôt adultes, un humour présent, mais qui sait aussi se faire caustique, des combats régulièrement assez graphiques dans la violence qu'ils proposent, on a vraiment un peu la recette qui est assez proche, je trouve, et donc qui pourrait peut-être être un bon substitut pour vous, en attendant la saison 2 d'Invincible. J'imagine que tu l'attends, du coup, avec plus ou moins d'impatience. Ouais, ouais, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de séries dont j'attends les suites en ce moment, il y a évidemment The Boys saison 4, du coup, qui arrive. Donc, ça un peu, oui, ça fait partie des quelques saisons que j'attends, effectivement, avec impatience, ouais. J'y pense d'ailleurs, mais ce format watchlist, ça peut être l'occasion, Guillaume, de, si les gens veulent nous proposer leur série un peu comme ça, en format un peu court, avoir un peu nos avis, un petit tour de table, une toute petite table, du coup, parce qu'on est deux, mais voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des séries auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, parce qu'Invincible, on n'en a pas parlé, mais c'est pas non plus une série qui a énormément fait parler, en France, en tout cas, tu vois, je connais pas grand monde qui l'a maté au final autour de moi, mes potes ou quoi, souvent. J'ai fait une chronique là-dessus, d'ailleurs, sur France Bleu, si vous voulez aller l'écouter. Et beaucoup m'ont dit, ah ouais, c'est vrai, ça a l'air sympa, je connaissais pas, etc. Donc voilà, allez voir Invincible, vous allez kiffer. Oui, ça fait partie vraiment des très bonnes séries disponibles sur Prime Vidéo, qui est une plateforme qui, bizarrement, continue de ne pas être plus plébiscité que ça, on va dire, dans le bouche-à-oreille général. Alors voilà, on va continuer, nous, de parler des séries qui fonctionnent bien dessus, bien sûr. Et Invincible en fait partie. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, évidemment, sur votre fournisseur préféré de podcast, on est présent partout. Voilà, c'est simple. Merci CHP, à bientôt. Merci, merci. Mettez des petites étoiles aussi sur les applis, ça fait toujours plaisir. C'est un énorme soutien pour nous, c'est pour de vrai. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, je pense que c'est le moyen le plus simple de nous soutenir encore plus que d'aller en parler à vos potes de Spoilers, que c'est génial. Mais voilà, ça peut nous aider. Puis merci à toi, Guillaume. Et puis on se retrouve bientôt dans Spoilers. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501